Et ça vous a marqué, j'ai brillé par mon absence. Laissez tomber la prochaine édition, j'y serai sans faute, ne vous inquiétez pas. D'accord, donc juste pour dire comme ça, aux côtés du, j'allais dire, de la glace et puis des chocolats qui s'achetaient comme des petits morceaux de pain. Il y avait aussi le spectacle, voilà. Ce n'était pas seulement un spectacle pour enfants, tout le monde y était. Il y avait des grandes personnes, voilà. Il y avait aussi des ballets, voilà, qu'on assistait. Vous voyez là, c'est le spectacle qui commence à partir de midi. Déjà, nous commençons à 8h, on ouvre les portes. Et à midi, le spectacle commence. On assiste aux différentes cérémonies qui ont lieu. Voilà, là aussi, vous voyez ce qui se passe. Voilà, là, ici, c'est le spectacle dansant, le concours d'enseignement organisé. Ah, ça a quand même drainé du monde. Oui, il y a eu du monde, je le dis. On avait prévu près de 3500 personnes par jour. Mais on s'est retrouvé le premier jour à près de 6000 personnes. Et puis, le deuxième jour, le dimanche. Et comment vous avez pu gérer ça ? Bon, j'avais une organisation parfaite, tu vois, il n'y a pas de souci. J'imagine. Oui, vous voyez, déjà là, les artistes qui passent. À tel an, c'est qu'il y avait une conférence en concurrence entre les quartiers. Yopougon Tchikria, c'est nous, Yopougon, nous sommes les plus nombreux. Abobo Tchikria, Cocody, en tout cas, c'était extraordinaire. Il y avait aussi le concours culinaire au niveau des grands pâtissiers, les pâtisseries. Là, on a vu le président, là. Le président, vous le connaissez. Voilà, le président est présent. Là, ce sont les grands supporters partout, ils sont là. Voilà, donc ils sont venus soutenir aussi à l'émanier. D'accord. Ce qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois que les stands se vidaient des glaces ou bien des chocolats, on commande en même temps. Donc, à aucun moment, il n'y a eu de vide. D'accord. Voilà. Alors, rendez-vous donc l'année prochaine. Rendez-vous pour l'année prochaine. Tout le monde sera invité. On le dit, on les attend sans problème. Et puis, tout sera bien passé. Là, là, ça nous a montré que c'était un peu petit. On va avoir notre calme parce qu'ils nous ont montré. À grandir, merci. Voilà. Donc, merci encore à vous. Merci encore à l'émergence qui a tout corps côté. C'est la structure. J'allais dire que tu nous as permis de recevoir tout ce grand monde. Merci. Nos contacts. Allez-y. C'est le 01 11 52 84 22 47 59 41. Duba Enko, remerciement aux participants du Festival des Glaces, du Chocolat et de la Pâtisserie qui a eu lieu les 19, 20 et 21 avril à l'espace Jardin du Plateau. 01 11 52 84 22 47 59 41. Si vous voulez véritablement participer à ce festival, afficher votre image, accompagner M. Enko. Je souhaite de passer une agréable journée. Je vous remercie de la Silevac et Dieu bénisse. Amen. Notre prochain invité se nomme Hachi Patrice. Il est là pour nous annoncer des conférences économiques sur l'emploi et l'entreprise et des offres d'emploi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. On va dire, c'est le grand retour. Le grand retour. Alors, on vous écoute. Alors, je suis là ce matin pour annoncer les grandes conférences du Global World de SIE, entendue par le service Entreprises et Activités du Monde Global, avec pour thème central, les affaires rentables du pays et des pays du monde et les solutions aux problèmes économiques individuels, les véritables solutions aux problèmes d'emploi et des États. Les grandes révélations pour ne plus jamais avoir de problèmes d'emploi, d'entreprise, de problèmes de financement, de problèmes de réussite dans la vie et bien sûr, de problèmes d'argent et les solutions aux autres problèmes, à savoir les guérisons, les déblocages, les réussites, etc. Je vous dis, bien sûr, avec offre et proposition d'emploi et de poste de directeur d'entreprise et d'affaires à tout diplômé et sans diplôme et bien sûr, à tout volontaire, avec formation des directeurs des entreprises et de tout volontaire à toutes les affaires rentables du pays et des pays du monde et aux offres et aux emplois relatifs et affectations dans le pays et dans tous les pays du monde ou bien sûr, possibilité de créativité personnelle. Nous parlons des 50 premiers groupes d'entreprises à réaliser par quartier de chaque ville et village du pays et des pays du monde, recrutement de tous volontaires dans chaque quartier et de toute ville, de tout village du monde. Il y a la liste de tous les emplois et affaires rentables du pays, les formations relatives dans chaque quartier et le site et sur le site internet le www.ocoudj.com. Nous parlons aussi des coûts complets de toutes les classes, tous les examens, tous les diplômes, tous les concours de tous les niveaux sur le site internet www.ocoudj.com. Toutes les études et formation du pays dans chaque quartier et bien sûr, sur le même site internet le www.ocoudj.com. Alors, nous parlons de formation de tous les élèves, de tous les étudiants inscrits dans tout établissement et de toute personne, de tout âge, à toutes les études, formation garantissant l'emploi, à toutes les affaires rentables du pays et pays du monde et dans chaque quartier aux eaux libres et sur internet. Avec tout ceci, avec le docteur Raphaël Emmanuel Ocoudjé, je vous dis, il est chef d'entreprise, il est le DG du Global World de SIE et bien sûr, avec d'autres formats. Merci encore. C'est des DVD disponibles, je veux dire, c'est des DVD disponibles. Si on appelle, on propose le numéro, on peut avoir. Bien sûr. Et je veux dire que si vous avez ce CD, c'est des DVD, franchement, 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 vous aurez en tout cas à voir, je dirais, bien sûr, à créer, à être producteur d'argent. Voilà. Générateur, à être un gars. Générateur autoratif de revenus. Et là, je voudrais que j'invite tout le monde, nous invitons tous les malades, tous les infimes, tout ce qui a un problème qu'il y a con, tout le monde, et dans toutes les villes, dans toutes les villes et villages du pays, dans tous les villages. Monsieur Hachipatric, l'information est bien passée, vous n'allez pas quand même citer toutes les villes ? Non, pas toutes les villes. Avec le numéro, c'est possible, ça fait plus de 5 minutes. Allez-y, je vous en donne 2. Voilà, Cocodide, nous sommes aux deux plateaux près de l'ENA Villa Ocoudjé tous les dimanches matin à Yopougon, c'est à la salle de fête de nouveaux quartiers, tous les mercredis à 18h, à Boubou, c'est à la cité de l'université près du Cache, ils voient tous les jeudis à 18h, et les dimanches matin à Anglais, c'est à l'arrêt du terminus 81-82, près de la clinique Le Jourdain, au centre de retraite spirituelle. Merci Patrice, merci beaucoup, conférence économique sur l'emploi et entreprise et offre d'emploi, allez-y. C'est le 05 06 71 70, 05 06 71 70. Bonne journée à vous. Merci. Pasteur Oulai Derby, pardon, la grande kermesse de l'église organisée par AK ONG au Parc des Sports de Trècheville, on en parle avec vous. C'est ça, bonjour. Caroline, si vous cherchez mon prénom, c'est Caroline. Merci beaucoup Caroline, très bon nom. Merci. Alors, je suis là pour parler de la grande kermesse qui organise AK ONG pour l'église de Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà avancés, et la bonne nouvelle ce matin, c'est pour dire que les dons, les lots que nous avons sont déjà là. Je suis venu simplement motiver quelqu'un à prendre son ticket, parce que le ticket te donne droit à... d'abord le droit d'entrée, et te donne droit à avoir un don. Alors, les dons, c'est des voitures 4x4, des instruments complets de musique, des voyages en Israël, des téléphones, des téléviseurs, et beaucoup de lots. Ce jour-là, nous serons vraiment de la fête. Alors, je voulais aussi annoncer la bonne nouvelle, pour les premiers qui viendront prendre les tickets, je veux dire les 1000 premiers qui viendront pour prendre les tickets, ils auront déjà, de façon gratuite, une puce d'une téléphonie de la place. Je peux citer le nom ? Non, non. Alors, donc, il n'y a pas de problème. Quand ils viendront, ils verront que c'est vraiment de façon gratuite. Tout à fait. La fête a déjà commencé. Alors, il faut prendre son ticket au CPE, c'est le centre de publication évangélique, situé dans la cour de la radiofréquence V à Cocody. Alors, ce que je voudrais dire pour motiver, alors nous voulons honorer les serviteurs de Dieu, ceux-là même qui ont pu faire que ce pays n'a pas basculé. Les gens ne sont pas dispersés, c'est les grands hommes de Dieu de ce pays que nous reconnaissons parce qu'ils ont fait un travail remarquable que nous voulons honorer. Oui, à ces hommes de Dieu, nous allons offrir des véhicules. Les gens pensent que ce n'est pas faisable, mais c'est faisable. Et je suis sur vos antennes ce matin pour dire... Il y a combien de véhicules disponibles ? Alors, nous avons au total 20 véhicules. D'accord. Nous allons donner de façon gratuite à au moins 5 leaders reconnus dans ce pays, dans le milieu évangélique, qui ont fait un travail remarquable parce que la Côte d'Ivoire connaît une crise et c'est la première fois que ce pays traverse une crise aussi dangereuse. Nous voulons parler de cohésion, de fraternité. Alors, vous pouvez nous contacter au 46 27 17 34, au 57 14 83 45. Alors, ce sera le 28 juin 2014 au Parc des Sports de Trècheville. Et nous invitons tout le monde et c'est la fête. Merci beaucoup, pasteur Olaï Derby, la grande kermesse de l'église organisée par AK ONG au Parc des Sports de Trècheville. C'est prévu donc pour le 28 juin 2014, de 11h à 14h. 46 27 17 34, au 57 14 83 45. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je reçois d'autres invités. On va commencer par la dame, la belle, maman Tania, qui est l'épouse du bishop Mohamed Idriss. Bonjour à vous. Bonjour Caroline. Et bienvenue sur notre plateau. Merci, Dieu vous bénisse. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue tous les téléspectateurs de la RTI. Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur Léca, Arthur, Atmosphère prophétique, 11e édition. 11e édition. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour Caroline. Nous sommes là. L'instant, il est décisif. Le moment, il est unique. Il s'agit d'Atmosphère prophétique de la 11e édition. Ce moment de prière intense qui vous permet, n'est-ce pas, de recevoir des guérisons et des miracles. C'est pour ce vendredi, dans moins de deux jours. Nous serons donc au stade Félix-Souffouet-Boigny pour célébrer Dieu, afin que de par cette célébration, il puisse y avoir des guérisons et miracles. Et ce sera avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous l'avons annoncé que ce programme débutera par un grand concert de louanges et d'adorations. Et nous sommes justement là avec Maman Tania, qui pourra, n'est-ce pas, vous en dire quelques mots. À cet effet, j'invite toute la Côte d'Ivoire, j'invite tous ceux qui me regardent en ce moment, à venir le vendredi 9 mai, au stade Félix-Souffouet-Boigny. Dieu va parler ce jour-là. Dans la présence de Dieu, dans l'adoration, il y a des choses qui descendent. Il y a la victoire qui descend, il y a le miracle qui descend. Et je veux vous rassurer que pendant 1h30, je vais donner une adoration pendant laquelle nous verrons Dieu en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Et je rappelle que Maman Tania est chante aussi. Oui, je suis chante. On va avoir quelques sonorités, avec votre permission, pour inciter les gens à venir. Amen. Mes amis m'ont quitté, et mes parents m'ont laissé. J'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Je vous invite pour la suite. Dieu fera le miracle au nom de Jésus. Et la suite, c'est le vendredi 9 mai 2014, au stade. Au stade Félix-Souffouet-Boigny, à partir de 18h. À partir de 18h. Je voudrais rappeler que le bishop Ouattara Mohamed Idriss, par la grâce de Dieu, met à la disposition de toutes les populations ivoiriennes des moyens de transport. Ainsi, en passant par Yopougon, Koumassy, Marcory, Abobo, Benjerville, Adjamey, Port-Boué, vous aurez des points de ralliement, où vous pourrez venir monter dans ces moyens de transport gratuitement, je le précise, afin de recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Il y a des temps qui ne se reproduisent pas. Le 9 mai, c'est la seule période, au cours de cette année, où vous pourrez recevoir une grâce, une bénédiction bien particulière. Raison pour laquelle vous ne devez manquer sous aucun prétexte ce moment de grande bénédiction. D'accord. Donc, pour les différents points de rassemblement, on a le 40, 17, 75, 65, et le 07, 95, 15, 82. Le 40, 17, 75, 65, et le 07, 95, 15, 82. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chante Maman Tania, M. Léca, Arthur, merci d'être venu sur notre plateau. Atmosphère prophétique, 11e édition, le vendredi 9 mai 2014, au stade Pays-Soufou-et-Boigny, de 18h à 6h du matin, 40, 17, 75, 65, 07, 95, 15, 82. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. M. Bidefer. Non. Ah, ah, j'ai l'impression que le roi a voulu ressortir. Non, non, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Parce qu'avant qu'on dit Bidefer, c'est roi. Roi. Maintenant qu'on dit Bidefer, c'est normal. Ne me demandez pas pourquoi ça a changé. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Voilà. Oui, une comédie club, c'est le samedi 10 mai. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est le samedi 10 mai, c'est une organisation, c'est une idée de quant à production qui va t'avoir lieu. C'est-à-dire, oui, une comédie club, c'est en fait de la comédie. Pendant deux heures de temps, les gens qui sont dans la salle au temple, le samedi après 19h, ils verront, en cas de cas, lui défait dans ce qu'on appelle le grand journal ou alors le vrai journal. D'accord. Parce que les téléphones, ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est le vrai journal. Les informations que tu vas avoir, elles vont avoir chez nous. Ce que tu ne peux pas attendre à la télé, chez nous, tu vas attendre ça. Voilà. Quelle genre d'informations par exemple ? Les vraies informations où le président dort, là, tu vas au courant, il s'est coulé avec quel drap la couleur, on va le savoir, c'est jour-là. Tout ce qu'il veut l'attendre sur Abidjan et en Afrique, même dans le monde, c'est là-bas, c'est jour-là, avec de l'humour. Et le journaliste, c'est en cas de cas. Voilà, tu as tout trouvé. Donc là, à partir du moment, quand on se déplace aux côtés du temple, pour le vrai journal, on devient collègue, n'est-ce pas ? On devient collègue. Non, vous serez collègue avec Ali Diarassouba, Patou. Non, non, mais c'est la même chose, c'est la grande famille, n'est-ce pas ? On s'est suivi en même temps des spectacles qu'on appelle embouteillage à Abidjan. On voit un peu embouteillage et un peu Abidjan, mais cette fois-ci, c'est déporté au niveau du temple et là, ça prend la forme maintenant du spectacle. D'accord. Vous imaginez, en force de l'ordre, sur la route, en train de régler la circulation. Vous voyez, même moi, j'étais un élément, désormais, amiral, maintenant, s'il doit régler la circulation en forme de spectacle, c'est au temple désormais. Après plusieurs tournées dans la sous-région, en cas de cas, il est doyen, oui, s'installe au niveau du temple. Le temple discothèque est situé où ? C'est à Angri, non loin du 22e. Donc, c'est ce samedi 10 qu'on a vu tout le monde entrer libre pour venir suivre le vrai journal, accompagné de l'emboutillage à Abidjan. Moi, le vendredi passé, je suis à Paris, je viens d'arriver lundi. Mais le fais maintenant là-dessus, tu vois là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. J'ai été reçu avec fanfare, avec faste, à Saint-Étienne, avec Max Gradel. Max Gradel m'a reçu le vendredi matin à Saint-Étienne avec l'équipe de Saint-Étienne. C'était super. Oui, c'était super. Tu le mérites amplement. Oui, oui, oui. On a des comédiens, des humoristes talentueux en Côte d'Ivoire et il est vraiment bien qu'ils puissent bénéficier de certains privilèges. C'est important. C'est important. Merci beaucoup. Donc, on a vu tout le monde vraiment ce samedi 10 au Nouveau du Temple pour suivre le vrai journal et l'emboutillage d'Avidjan. C'est très important. On ne pourra pas faire tout le monde qui vient le samedi à partir de 19h pour ça. Oui, oui. Tu viens de la France vraiment. Oui. Le contact ? Le contact, bon, il faut donner pour toi. Bon, voilà, le contact, c'est 05 51 99 30. Voilà. Ne bupez pas, hein. Venez suivre l'emboutillage à Abidjan au Temple discothèque ce samedi 10 mai. Merci. Avec l'amiral en cas de cas et Guy de Fer. Merci beaucoup, Guy de Fer et en cas de cas. Oui, une comédie club, c'est donc prévue pour le samedi 10 mai au Temple discothèque et avoir la palette d'artistes qui y sera. Je vous conseille vivement, chers téléspectateurs, d'y aller. C'est de 19h à 21h. 01080231, l'humour, on ne cessera jamais de le dire, a des vertus téléspectateurs à petit. Ne venez pas à l'espoir, c'est pour essuyer les larmes, quoi. Voilà, et puis je profite de l'occasion donc pour inviter tous les téléspectateurs, tous ceux qui aiment l'humour à l'émission Maki-Fréquences 2 version humour. Vous me retrouverez demain à partir de 15h. Vous y êtes passés déjà. Oui, c'est là. C'était super. D'accord, merci bien. Alors, on change de cadre. On se retrouve dans la religion et puis on retrouve maintenant le pasteur Dié pour nous parler du jour de la prophétie. Pasteur Dié, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madame Da Silva. Ce sera ce dimanche, dimanche 11 mai, dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu, à l'intérieur, à Abidjan, où des prophètes vous attendront pour prophétiser. La dimension de la prophétie s'établie sur trois conditions. La première, c'est la qualité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est inscrite dans la Bible. Nous allons prophétiser dans le cadre strict des ordonnances de la parole de Dieu. Ce que Dieu a émané pour les êtres humains que nous sommes. Et ce jour-là, les prophètes seront dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu pour dire ce que Dieu a établi pour vous. Il a dit, n'est-ce pas, qu'il a établi pour vous une année de grâce et non une année de malheur. Une année de bénédiction, une année d'allégresse, de prospérité, de succès, de bénédiction. Et cependant, combien de personnes vivent loin de cette réalité ? Parce que nécessairement, elles sont sujets, n'est-ce pas, d'une prophétie maléfique, d'une parole négative qui a été proliférée à l'encontre. Et ces personnes-là vivent aujourd'hui sous l'emprise d'une malédiction qui peut-être est héréditaire ou qui est sujet de l'environnement dans lequel ils évoluent. Soit sociale, soit professionnelle. Et ces personnes vivent combien ? Qui vont peut-être à la retraite avec des regrets, avec des remords, avec une forme d'insatisfaction. Donc, ce dimanche, à partir de 7h, la prière demeure à 7h exactement. Et nous allons avoir la première prière et la seconde prière à 10h. La deuxième condition pour que la prophétie puisse s'accomplir, c'est la qualité de celui qui prophétise au nom de Dieu. Il doit y avoir une vie de sacrifice, une vie harmonieuse selon les principes de la parole de Dieu. Et le troisième élément, la troisième condition pour que la prophétie s'accomplisse, c'est vous, amis téléspectateurs. Et pour que cette prophétie s'accomplisse dans votre vie, il va falloir que vous puissiez vous déplacer. Quand bien même vous dites que vous ne croyez pas en la parole de Dieu, vous ne croyez pas en la prophétie, mais il va falloir, connaissant la réalité de votre vie, vous déplacer ce dimanche pour venir recevoir cette prophétie qui va régénérer toute votre vie. Et on a des images du Sénacle du Saint-Esprit, le lieu qui va donc accueillir le programme, le Sénacle du Saint-Esprit qui est situé à Djamé 220 logements, de 7h à 7h et 10h. Oui, au Sénacle du Saint-Esprit, nous allons avoir deux séances de prière. La première à 7h, soyez là déjà tôt, à partir de 6h déjà les pasteurs, les prophètes seront là pour échanger avec vous. Et à 7h, la prophétie va commencer. Et ensuite, une deuxième séance qui va avoir lieu à 10h. Je précise que cette prophétie va se faire dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu que vous reconnaîtrez en Côte d'Ivoire. Nous vous invitons d'y aller, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Merci beaucoup les contacts. Ils pourront nous contacter au 49 05 92 06 ou au 56 323 323. Merci encore, pasteur Dié, d'être venu. Nous inviter au jour de la prophétie, c'est le dimanche 11 mai au Sénacle du Saint-Esprit à Djamé. 220 logements à 7h et 10h. D'accord, Sénacle du Saint-Esprit à Djamé-Renon. 49 05, d'accord, 49 059 206. C'est comme ça que c'est écrit. 56 323 323. Sur ce, nous allons partir pour une respiration musicale et je saisis l'opportunité pour saluer Té Emmanuel Durand de la part de sa grande sœur Té Désirée. Tous deux fidèles téléspectateurs de Midi Chez Nous, ils ne ratent aucun numéro de cette émission. On part en musique avec Dauda le Sentimental. Et on se retrouve juste après pour la suite. Dieu créa tout l'univers, le ciel, la terre et la mer. Et puis, il créa l'homme. Avec une côte de l'homme, il a créé la femme. Et la femme donna la vie à toute l'humanité. Dieu créa tout l'univers, le ciel, la terre et la mer. Et puis, il créa l'homme. Avec une côte de l'homme, il a créé la femme. Et la femme donna la vie à toute l'humanité. Oui, la femme, c'est le pilier central de la famille. La femme, c'est le pilier central de la famille. C'est elle qui donne la vie, qui nous nourrit de son l'air. La femme, c'est le pilier central de la famille. Elle qui ne bremait pas sur le chemin de la vie. La femme, c'est le pilier central de la famille. L'homme est moitié de la femme. La femme est moitié de l'homme. La femme, c'est le pilier central de la famille. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. La femme, c'est le pilier central de la famille. Oh oui, l'homme propose et la femme dispose. La femme, c'est le pilier central de la famille. Oh oui, ce que femme veut, on dit que Dieu le veut. La femme, c'est le pilier central de la famille. Oh oui, la femme, c'est le pilier central de la famille. La femme, c'est le pilier central de la famille. La femme, c'est le pilier central de la famille. Merci à toutes les femmes. Oh, merci les femmes. Les mamans du village. Oh, merci les femmes. Les femmes commerçantes. Oh, merci les femmes. Celles qui sont dans les bureaux. Oh, merci les femmes. Les mamans au foyer. Oh, merci les femmes. Celles qui sont dans les usines. Oh, merci les femmes. Merci, merci les femmes. Oh, merci les femmes. Merci, merci les femmes. Merci les femmes. et de l'enseignement technique. Alors, avec vous, on parle d'une cérémonie, cérémonie de présentation du projet CODIPOST. C'est bien cela ? Le CODIPOST. À Madame le ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que c'est ? Merci Madame. Je voudrais, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et d'enseignement technique, remercier Madame le ministre de la Communication pour l'opportunité qu'il nous a donnée de parler de notre applicatif de gestion de dernière génération appelé le CODIPOST. Alors, le CODIPOST, qu'est-ce que c'est ? Comme je l'ai dit, c'est un applicatif de gestion qui vient pour régler, de notre point de vue, de façon assez nette, le problème des disparités régionales au plan de la répartition des allocations des ressources humaines sur toute l'étendue du territoire. Ça, je pense que c'est pour nous la porte d'entrée pour une bien meilleure maîtrise de nos effectifs au plan national. Les effectifs, je veux dire, en termes d'élèves ou en termes d'enseignants ? En termes d'enseignants et de personnel administratif et d'encadrement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement à cette cérémonie ? À cette cérémonie de validation du logiciel CODIPOST, d'abord, je dois dire que ça doit se tenir à Dipoca, résidence, c'est situé à la 8e tranche à COCODI. Et ce sera en présence de Mme le ministre de l'éducation nationale et de l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Je pense que c'est pour nous l'opportunité, d'abord, de présenter le logiciel. Comment est-ce qu'il a été généré ? Pourquoi est-ce qu'il a été généré ? Quelles solutions il apporte pour régler véritablement le problème de la maîtrise des effectifs du ministère de l'éducation nationale ? Pour mémoire, je vous dirais tout simplement que l'éducation nationale, c'est, au bas mot, 94 000 agents. Et nous constituons plus de 61 % des effectifs de la fonction publique. C'est une masse énorme d'agents à gérer. Et il faut que nous allions de façon résolue à la numérisation de notre gestion. Et c'est ce que nous faisons avec le CODIPOST. Qui doit venir ? Qui ne peut pas venir ? Ce sont les acteurs du système éducatif au premier rang desquels nous plaçons Mme le ministre de l'éducation nationale et tous les autres agents responsables du ministère de l'éducation nationale. Et pour ce qui est de nos partenaires techniques et financiers, il y a l'AFD, l'ambassade de France, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNESCO, l'AGICA, l'USAID, le CDD et l'UE. Voilà véritablement tout ce beau monde que nous attendons pour véritablement présenter le nouveau bébé qui, après une longue période de gestation, est véritablement à point. Merci beaucoup. Et c'est le vendredi 9 mai. Exactement. À partir de 9h. À partir de 9h. M. Mamadou Barraud, directeur des ressources humaines du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique, merci encore d'être venu nous parler de la cérémonie de présentation du projet CODIPOST à Mme le ministre de l'éducation nationale. C'est prévu pour ce vendredi 9 mai à l'hôtel résidence d'Hippoca à partir de 9h. 07 80 92 21 07 61 50 54. Je reprends donc les contacts. 07 80 92 21 07 61 50 54. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci bien. Je vous en prie. M. Grégoire Hatzé, promoteur du 6 mois. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas seule. Madame, bonjour. Bonjour. Marie-Ange Biotébaud. Effectivement, je suis de l'île de la Réunion. C'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire. J'adore. Abidjan, c'est super. C'est bien. Et nous, les Abidjaners, on aime bien ça. Quand on dit, les Ivoiriens sont chaleureux, je trouve Abidjan superbe. On est très flattés, on aime bien. Oui, on se sent bien chez vous. Merci. Alors, cérémonie officielle d'ouverture du 6 mois, on en parle. Oui. Le 6 mois, la cérémonie officielle, c'est demain à 11h à la Caisse table. Toutes les délégations sont toutes arrivées. La preuve, je suis venu avec juste un échantillon des créateurs et des artistes qui vont prendre part à l'événement. Donc, il y aura toute une délégation de la Guadeloupe avec Mme Claudette Clavier et Bellini Stéphane, qui est artiste guadeloupéen, qui va apporter sa note de soleil aux 6 mois. Et Ange Thébaud, qui représente l'île de la Réunion. Il y a depuis avant-hier la top modèle Rossi-Madura, qui est effectivement arrivée. Il y a le Gabon, la Centrafrique, tous ces pays. J'allais dire, mais pourquoi spécifiquement ? Pourquoi ? Non, c'est parce que... L'île de la Réunion, et il y a d'autres pays, vous l'avez dit. D'autres pays. Votre plateau est très restreint, je ne vais pas vous envahir. Heureusement, d'ailleurs. On remercie Grégoire d'avoir fait cette sélection aujourd'hui. D'accord. Alors, comment ça va se passer ? C'est sur trois jours, je crois ? Oui, c'est sur trois jours. Il y a plusieurs thématiques inscrites au programme. Entre autres, des panels qui seront animés par des experts, certains par vidéoconférence et d'autres sur place au niveau d'Abidjan. Parce que le thème du six mois, c'est important cette année, c'est la professionnalisation de la filière mode africaine. C'est quelque chose qui nous tient parce qu'après le constat que nous avons fait de nos spectacles réalisés en France, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, on est parti du fait que ce secteur aujourd'hui a besoin de se professionnaliser pour que nous puissions vendre notre culture vestimentaire propre à l'Afrique au reste du monde. Donc, dans l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, c'est un accompagnement à ce processus. Donc, demain, il y aura la sérémie officielle d'ouverture à 11h. À 16h, il y aura des conférences et des taberons. Et des défilés vont meubler les trois journées, c'est-à-dire demain, il y aura un défilé inaugural. Il est gratuit, l'entrée est libre pour tout le monde. Et le vendredi, il y aura également un grand défilé dénommé la nuit de la mode africaine à 21h à la Caisse-Table. Le samedi également, il y aura un grand défilé de clôture, défilé consacré à toutes les sommités de la mode africaine internationale. Avant de conclure avec vous, nous allons arracher quelques mots à nos invités. En tout cas, bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue à Abidjan. Alors, quelle sera votre contribution à cette, on va dire, à cette cérémonie officielle d'ouverture ? En fait, moi j'apporte la note créole. Abidjan, je dirais que je suis pratiquement ivoirienne, puisque j'ai connu la Côte d'Ivoire en avril 2012 grâce à M. Atse Ossimoa. Et là, je suis à mon sixième voyage. Donc, je suis complètement dans mon élément. Les Abidjanais, Abidjanais sont très chaleureux, donc ça me plaît énormément et éventuellement... C'est parfait. Et vous, monsieur ? Alors, moi c'est... C'est la première fois. Vous n'êtes pas trop dépaysé, non ? Un petit peu. C'est mon troisième jour. C'est la première fois en Afrique également. Ah, d'accord. Et pour moi, c'est... Enfin, j'estime que c'est très enrichissant en tant qu'antier de venir voir nos frères, entre guillemets. D'accord. Et partager et apporter ma touche créole, musicale, tout simplement. Merci bien. Alors, monsieur Atse, on va conclure ? La conclusion, c'est d'inviter le public ivoirien, les belles femmes comme vous, à venir massivement à cet événement qui est un événement phare au niveau de la mode en Afrique. Parce que nous voulons intégrer la Côte d'Ivoire au sixième rang de capitale mondiale de mode. Et demain, on invite tout le monde. Le contact, c'est le 57-25-25-58. 57-25-58. Les artistes sont invités, les créateurs sont invités et toute la presse est invitée. J'aimerais aussi le directeur général de la RTI qui, depuis le début, nous a permis de communiquer sur ces différents supports que la RTI offre à tout le monde. Merci aussi à vous pour tout ce que vous faites pour la culture en Côte d'Ivoire. Et puis, bon vent, madame. Merci. Merci. Et vous êtes invitée demain. C'est compris, j'y sais rien, s'en fout. Monsieur Grégoire Atse, promoteur du six mois, cérémonie officielle d'ouverture du six mois. Eh bien, les 8, 9, 10 mai, à la Caisse-Tab, grand rendez-vous à ne pas manquer. Et ça démarre à 10h30. 57-25-25-58. 07-22-73. Nous allons clore cette série d'invités avec Majesté DJ, qui n'est pas seule. Claire Bailly, bonjour. Bonjour, Claire. Ah, j'adore la paire de lunettes. Merci. Fashion au New Ice. La grande soirée fashion. Eh, elle annonce les couleurs, hein, Claire. Franchement, franchement. Ce n'est plus une soirée à présenter, c'est désormais une coutume. D'accord. Tous les mercredis au New Ice, la grande soirée fashion. Et ce soir, nous recevons l'artiste tendance au niveau des femmes, Claire Bailly. Et c'est à partir de 22h. À la même adresse, au New Ice, à partir de 22h, tu as tout raté pour ses débuts de vacances. Et les jeudis, nous avons les grandes soirées dénommées les soirées fashion. Autant pour moi, l'émotion. Les jeudis, les jeudis du Ice, c'est-à-dire les soirées ladies, où nous recevons toutes les belles femmes d'Abidjan. Vendredi, samedi, ambiance maison. Les dimanches, dimanche folie, avec la soirée de la mère des mères, Miss des Miss. Les mercredis, goupillés, demain de Mère Germaine. Je crois qu'on a pratiquement fini. D'accord. Donc, je crois qu'on va arracher. Comme je le dis toujours, on peut venir voir le show de Claire Bailly. J'ai deux meilleurs danseurs en ce moment. Et voilà, le bureau des scienceurs. Et Satsuki, je vais venir voir le show parce qu'il est inédit. Tu rates, effectivement, t'as tout raté. Venez avancer ensemble. Il est le tout dernier de Claire Bailly que je vais annoncer ce soir. Et c'est au deux plateaux, à Gien, non loin de la mosquée. Oui, à 300 mètres de la mosquée. Majesté DJ, merci d'être venu. En fait. Allez-y, j'allais le faire. 07 25 06 02 44 44 20 20 07 00 46 73 47 71 72 75. Merci Caroline. Merci aussi à vous, Fashion O'New Ice. C'est ce 7 mai. À partir de 22h, retrouvez Claire Bailly. Fashion de son étage. Fashion jusqu'au zoo. 07 25 06 02 07 00 46 73. Excellente journée à vous. Merci. Mademoiselle Doué Coyi et Madame Théry Thérèse. Remerciements aux donateurs et au peuple. Oui, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Si vous êtes là pour des remerciements, on suppose que ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé, Caroline. D'accord. Vous n'étiez pas là vraiment. Mais je vous soutenais. J'étais quelque part, mais je disais, ça se déroule là. Je suis avec vous. Ça s'est très bien passé le 3 samedi, vraiment, c'était du poum, au complexe de Yopougon. Vraiment. C'est pour remercier tout simplement, en particulier, madame le maire de Séguelon, madame Touré-Guinembo, qui a un vrai, qui a pu le début de l'association, qui a tout fait pour nous, pour les femmes, ouais. Je la remercie particulièrement. Et je remercie, mais c'est le maire, le maire de Yopougon, monsieur Kafana Kone, et madame le ministre, Anne Oulotodésiré. Et les parents, ouais, les parents, quoi, qui nous ont soutenus, qui sont venus soutenir les enfants, je les remercie. Ouais, n'y j'ai oublié l'Africa, je remercie Black Ivoire, je remercie monsieur Bablesson et madame. D'accord. Et vraiment, la présidente même, qui nous a amené même, la ravissante présidente Odile Oulot, qui fait tout pour les femmes, ouais. D'accord. Et vraiment, je lance un appel que le 7 juin, à l'espace Vénus de Yopougon, c'est la fête des maires, toutes les femmes, ouais, sont invitées. Sont invitées, oui. Sont invitées. Et je remercie particulièrement mademoiselle, madame Moïsea, Faye Moïsea-Lepte, depuis Yopougon-Lepte. Merci à vous d'être venue. Malheureusement, on n'a plus le temps, elle existe très rapidement. Nous, c'est pas venue. À mon repère, non pas tout, nous avons bien pensé. Pour dire, en fait, c'est un diamant, je ne peux pas qu'on complète, c'est un emploi. Maman, c'est au émission. Oui, en y vaut, c'est au slogan, 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 c'est au slogan. Merci beaucoup. 08 42 93 52. 07 27 00 08 42 93 52. Merci. Merci à vous. En tout cas, on peut dire qu'on a terminé cette émission en beauté. Pour la fête des mères, vous êtes invitées. C'est compris. C'est compris. Merci. Merci beaucoup, Dédit International. Merci. Comme je le disais, l'émission est terminée en beauté. Oui. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à nous suivre. En tout cas, nous, on était très heureux d'être en votre compagnie. Ngué Santano a réalisé l'émission. Merci à la maison de couture Christian B qui m'a habillée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501